Êtes-vous une déesse et avez-vous envie de manifester toute votre beauté et d'être une déesse qui est en bonne santé, autant physique, psychologique, émotionnelle? Aujourd'hui, on fait une courte séance et dans le cadre de cette courte séance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser la colonne vertébrale, on va l'assouplir dans toutes les directions, parce que pour avoir une bonne souplesse, c'est super important de mobiliser la colonne vertébrale. Aussi, ce qu'on va faire, on va renforcer les cuisses, on va assouplir les hanches, donc ça va être une magnifique séance. Et vous l'avez vu, je suis assistée de ma merveilleuse assistante Léa. Namasté, je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. Un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans votre cours de yoga du samedi ou à tous les samedis, on fait un cours de yoga ensemble. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous juste en dessous, cliquez sur la petite cloche également pour être certain de recevoir toutes les vidéos. Et si vous aimez que Léa m'assiste, vous pouvez cliquer j'aime ou encore, si vous aimez ces cours de yoga, cliquez j'aime également, ça va être super. Donc, on va commencer tout de suite par se centrer. Je vous invite à trouver une position assise confortable pour vous. Et prenez contact avec votre respiration. Allongez la colonne vertébrale, poussez les fessiers dans le sol ou encore dans votre coussin, si vous êtes assis dans un coussin. Poussez le dessus de la tête vers le ciel, gardez le menton légèrement rentré. Et permettez-vous d'arriver ici maintenant. Ce moment est parfait tel qu'il est. Il n'y a rien à changer. Vous avez juste à être ici, dans cet instant. Et c'est ce que je vais vous inviter à cultiver dans le corps de cette pratique, la présence. La présence à ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Et très doucement, je vous invite à activer votre respiration abdominale. Vous gardez votre colonne vertébrale très longue et vous inspirez, vous gonflez le ventre très doucement. Et à l'expiration, vous ramenez le ventre en direction de la colonne vertébrale. Et vous poursuivez à votre rythme. Très important de suivre votre rythme. Si à n'importe quel moment pendant la séance de santé que vous avez besoin d'arrêter de sortir, je vous invite à le faire. Un grand respect de votre corps, de votre déesse intérieure et extérieure. Continuez d'inspirer, vous gonflez le ventre. Et expirez, vous ramenez le ventre en direction de la colonne vertébrale. Et lorsque vous le faites, lorsque vous faites cette respiration, il y a juste le ventre qui bouge. La tête est immobile, les épaules sont immobiles, même le dos est immobile. Et si vous le désirez, vous pouvez à l'expiration soulever le plancher pelvier. Excellent. Poursuivez cette respiration, amenez les mains sur le côté. Et à votre prochaine inspiration, soulevez les bras vers le ciel. Et si on va voir les bras longs, le menton légèrement rentrer. À l'expiration, abaissez les bras de chaque côté. Préchauffez les épaules et amenez une énergie plus élevée également. Très doucement, avec beaucoup de douceur. Plus on va dans la douceur et plus on peut aller connecter avec cette déesse. Vous inspirez, soulevez les bras. Allez puiser l'énergie tout autour de vous. Et lorsque vous sentez que vos bras ont envie d'aller vers l'avant, vous arrêtez. C'est parfait. Respectez les limites de votre corps et aimez-le pour ce qu'il est capable de faire ici, maintenant. Et lorsque vous montez, lorsque vous inspirez, soulevez les bras, les épaules restent descendues tout le long. Excellent. Et à la prochaine fois, vous inspirez, soulevez les bras. À l'expiration, vous pivotez vers la gauche. La main va légèrement vers l'arrière. Vous allongez la colonne vertébrale. Vous inspirez, revenez à l'avant. À l'expiration, vous allez de l'autre côté. Chaque fois que vous inspirez, vous revenez au centre. Chaque fois que vous expirez, vous allez de l'autre côté. Super. Donc là, on est en train d'échauffer la colonne vertébrale. Et je suis certaine qu'elle vous dit merci. Et aussi, une chose que je voulais vous mentionner, lorsque vous faites des torsions comme vous le faites présentement, gardez votre dos très très long. Super important. Parce que les... Au niveau du dos, de la colonne vertébrale, les moments où on va se blesser le plus, c'est lorsqu'on a le dos arrondi et qu'on tourne en flexion, pardon, et qu'on tourne en torsion par la suite. Donc très important d'avoir le dos long. D'ailleurs, hernie discale en jardinant, c'est quelque chose qui est fréquent. On est en train, on est arrondi, en train de s'occuper de nos magnifiques plantes. Et on va aller prendre un outil qui est un peu plus loin et là, on fait une torsion. Ouch! Ouch! La colonne vertébrale n'aime pas du tout. Ouais! Une dernière fois. Ah! Et sentez comment peut-être déjà vous êtes un peu plus détendu. Et maintenant, Léa, est-ce qu'on va faire le chat? Je pense que oui, on va aller faire le chat et le chien. Donc si vous êtes sur un coussin, vous pouvez l'enlever, déposer sur le côté, vous allez à quatre pattes avec les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Les index à l'avant sont parallèles un à l'autre. Et ici, trouvez d'abord une colonne vertébrale très très longue. Et à l'expiration, arrondissez le dos et poussez le dos vers le plafond. À l'expiration, vous arquez le dos pour aller dans le chien. Gardez une colonne vertébrale très longue et évitez d'arquer, de casser le cou, garder le cou très très long. Je vais faire une vidéo un peu plus tard sur la position du cou lorsqu'on fait des postures d'extension, comme le chat, le cobra, l'arc, toutes ces postures, le chameau. Super! Et si vous le désirez, à votre prochaine inspiration, vous pouvez allonger une jambe derrière. Et à l'expiration, vous ramenez le genou en direction de votre front. C'est excellent! C'est une option, vous pouvez garder les deux genoux au sol. Si vous avez un genou qui est soulevé, je vous invite à garder les mains qui sont bien au centre, à garder le poids à la base du pouce et de l'index, à créer un effet de suction avec la paume de la main. Super! Et si vous avez le genou soulevé, changez de genou, transfère le poids de l'autre côté et à votre prochaine inspiration, vous allongez la jambe à l'arrière. à l'expiration, le genou en direction du front. Et votre respiration et votre guide, si vous n'avez pas les yeux fermés, vous pouvez le faire si vous vous sentez à l'aise, le faire dans votre environnement. Ça vous permet de rentrer encore plus à l'intérieur de vous. Et je vous invite à faire encore deux respirations dans la version que vous avez choisie qui est parfaite pour vous ici maintenant. Excellent! Ramenez les deux genoux au sol. Super! Et amenez les fessiers en direction du plafond. La tête est en bas et déroulez la colonne vertébrale dans la poupée de chiffon en déroulant une vertèbre à la fois. Ah! Que ça fait du bien! Ouais! Hum! Est-ce que votre déesse se sent bien? Est-ce qu'elle a envie de se manifester? On va trouver la posture de la montagne, donc je vous ai déjà expliqué c'est quoi la largeur des hanches, donc je vous invite à amener les pieds à la largeur des hanches, le corps très très long. Et ici, inspirez à nouveau, soulevez les bras vers le ciel. Respiration du soleil encore. Et à l'expiration, amenez les mains en direction du coeur. Vous inspirez, soulevez les bras, allez cueillir l'énergie partout autour de vous. À votre expiration, ramenez à l'intérieur du coeur. Et partagez dans tout l'univers. Lorsque vous remontez, vous allez puiser de cette énergie. Vous la ramenez au coeur. Et vous inspirez pour partager et pour recevoir. Excellent! C'est super! Je vous invite à le faire encore une dernière fois. Merveilleux! Et on va inspirer à nouveau. Cette fois-ci, on garde les bras vers le ciel. Je vous invite à pencher vers la droite, avec soit la main sur la hanche dans la demi-lune, ou encore, comme si vous teniez un grand ballon. C'est excellent pour maintenir tous les abdominaux bien en place. Ou encore, vous pouvez attraper le poignet pour tirer vers le ciel. Super! Ça fait du bien. Peu importe la version que vous choisissez, c'est excellent. Et ce qu'on veut faire, c'est pas s'écraser pour aller le plus bas possible. On veut élever notre côté vers le ciel, parce qu'on est une déesse. On est une déesse qui veut s'élever. Super! Et ici, je vous invite à inspirer, revenez au centre. À l'expiration, à baisser les bras de chaque côté. Et très important, observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Super! Probablement une longueur d'un côté comparativement à l'autre. On va faire l'autre côté. Inspirez, soulevez les bras. À l'expiration, à baisser le bras gauche contre la hanche. Ou encore, comme si vous aviez un grand ballon. Ou encore, vous pouvez attraper le poignet. Génial! Hum! Ça fait du bien! Tout le corps s'étire. Vous poussez vers le ciel. Excellent! Et je vous invite, inspirez, revenez au centre. Expirez, à baisser les bras. Ah! Est-ce que vous avez envie de complètement manifester votre déesse? Oui? Allons-y! Donc, je vous invite ici à écarter les pieds quand même assez large. Et c'est à peu près la longueur de l'une de vos jambes. Donc, la distance entre les pieds est à peu près la longueur de l'une de vos jambes. Vous avez les pieds qui ouvrent sur le côté et les genoux qui s'en vont en direction du petit orteil. Donc, vous pouvez tester tout de suite si ça vous convient. Si vous êtes un peu trop éloigné, rapprochez-vous tout de suite. Vous pouvez descendre un peu moins loin. Et ce qu'on recherche, c'est que les genoux ne dépassent pas les genoux. Donc, idéalement, on va les avoir juste au-dessus. Donc, trouvez votre endroit qui est parfait pour vous. Et ici, on va commencer par échauffer les cuisses. Hum hum! Échauffer les hanches. Miam! Toujours avec les genoux qui s'en vont en direction des petits orteils. Et je vous rappelle, n'importe quel moment que vous avez besoin de sortir de la posture. Hum hum! Vous le faites. Très, très, très important. Et on peut y ajouter les bras si on le désire. Donc, vous amenez les jambes tendues. Vous inspirez, soulevez les bras. À l'expiration, amenez les mains en prière devant le cœur. Les genoux encore en direction des petits orteils. Vous inspirez, soulevez les bras. À l'expiration, les mains en prière. Excellent! Et vous poursuivez. Hum hum! Et lorsque vous descendez, assurez que votre tronc reste bien stable, qu'il n'avance pas vers l'avant. Qu'il reste bien au centre. Et que vous descendez. Et cette fois-ci, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rester dans notre posture. Si vous le désirez, continuez de bouger. C'est plus facile lorsqu'on est en mouvement. Donc, ici, vous avez les genoux en direction du petit orteil. Vous pouvez inspirer, soulever les bras. Et on va aller dans notre demi-lune. Comme on a fait tout à l'heure. Un côté. Un côté. L'autre côté. Un côté. Un côté. Excellent! Et vous le faites alternativement d'un côté à l'autre. Génial! Et ici, ramenez les mains devant. Et vous pouvez descendre à nouveau dans votre DS. Et là, les cuisses. Hum hum! Ça chauffe si vous êtes dans cette version-ci. Génial! Et vous pouvez ramener les mains vers vous. et les ouvrir. Juste les bras. Pour le dos. Excellent! Comme si vous êtes une DS qui enlevaient les voiles qui sont devant vous. Merveilleux! Et on peut bouger sur tout le haut du tronc maintenant. Vous observerez que tout ce qui est abdominal reste très stable. Excellent! Et on bouge de l'autre côté. Et là, mes cuisses, moi, ça commence à chauffer. Hum hum! Vous pouvez sortir si vous le désirez. On va rester encore. Deux, trois respirations. Et manifester complètement la DS. Ouh! Et la DS part de l'intérieur vers l'extérieur. Pour sortir. Inspirez. Remontez. Et vous pouvez amener les mains en prière devant le coeur. Et saluer l'extraordinaire DS qui brille à l'intérieur de vous. Ramenez les pieds l'un vers l'autre. Excellent! Et relâchez les hanches, les cuisses, le dos. Prenez le temps de recevoir les bienfaits de votre posture. Observez les bienfaits physiques, énergétiques. Observez aussi comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans votre énergie. Merveilleux! Pliez les genoux, penchez la tête. Et allez jusqu'au sol. Complètement. Et mon assistante est revenue. Lorsqu'on s'en va au sol, elle est toujours présente. Ah oui! Comme ça! D'accord! Donc au sol, vous amenez les mains sous les épaules. Et on va faire le cobra. Donc ici, je vous invite à inspirer. Soulevez la tête. Soulevez le tronc. Soulevez les mains. Gardez le menton légèrement entré. Les pieds qui continuent de toucher le sol. Ça se pourrait que ça ne lève pas très haut. C'est parfait. Vous expirez. Vous redescendez. Inspirez à nouveau. Soulevez les mains. Poussez les pieds dans le sol. Poussez le pubis dans le sol. Et soulevez le tronc. Gardez le menton légèrement rentré. Excellent! Et on y va! Une dernière fois. Vous inspirez. Soulevez le tronc. Génial! Et sentez cette ouverture dans le cœur. Vous êtes à la fois ancré au sol. Et oubliez cette impulsion pour aller vers le soleil. Superbe! Excellent! Et vous pouvez vous tourner sur le dos. Bouger doucement les jambes d'un côté à l'autre. Amenez les pieds à la largeur du tapis. Les genoux l'un contre l'autre. Déposez les omoplates au sol. Les bras très très longs. Et relâchez complètement. Je vous invite à prendre une grande inspiration. Retenez le souffle un tout petit peu. Et à l'expiration, laissez aller. Prenez une autre grande inspiration. Retenez le souffle. Retenez le souffle. Laissez le souffle monter dans votre cage thoracique. Imaginez qu'elle continue de grandir, de s'ouvrir et expirer complètement. Et une dernière grande inspiration. Voyez comment vous pouvez détendre les épaules, détendre le visage, le front. Les mains, les pieds, le bassin, le dos. Et expirez complètement, déposez tout votre corps contre la terre-mer. Et relâchez. Sentez votre corps complet qui se dépose au sol. Permettez à votre respiration d'être naturelle, automatique, sans effort. Et amenez une grande détente dans tout votre corps. Complètement. Détendez les pieds, les jambes, le dos, le devant du tronc. Les bras, le cou et la tête. Et ramenez à nouveau une très grande détente dans tout votre corps. Permettez à l'énergie de circuler fluidement. Dans tous les coins et recoins de vos circuits énergétiques. Dans tous vos chakras. Si vous avez des émotions, des pensées qui arrivent, laissez-les arriver et laissez-les repartir. Et observez votre corps ici, maintenant, au sol. Avec l'énergie qui circule fluidement. Et permettez-vous de vivre ici, maintenant. Dans le calme, la paix intérieure. La joie profonde. L'amour inconditionnel. Ici et maintenant. Et très doucement, je vous invite à bouger les doigts, les orteils. Peut-être allonger les jambes pour vous étirer. Ah, complètement. Tournez-vous sur le côté. Revenez en position assise avec la tête qui est la dernière à se relever. Et je vous invite à amener vos mains en prière devant votre cœur, à saluer la magnifique déesse qui vibre à l'intérieur de vous. Namasté. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer de manifester votre magnifique déesse intérieure. Pour vous-même, parce que vous allez pouvoir manifester qui vous êtes. Et aussi pour les autres, pour qu'ils puissent vibrer avec votre beauté. C'était un merveilleux moment. Merci de l'avoir partagé avec moi. Et si vous avez envie de faire d'autres beaux moments comme ça. Si vous avez envie de faire du yoga. Toute la semaine, je vous invite à faire, à participer au programme Yoga Immersion. Juste ici. Sept séances de yoga. Les plus populaires de la chaîne. Celles qui ont été le plus aimées de la chaîne de Divan Yoga. Donc, inscrivez-vous et vous allez pouvoir, à tous les jours, faire une nouvelle séance de yoga. À partir du confort de votre maison. Amusez-vous bien.